... Chérif, cher Ahmeti, Yann, Chérif, Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir M. Souleymane Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Dulaider. Vous êtes le président de l'ONG Autre-Africa. On va parler de l'immigration irrégulière. Encore une fois de plus. Bonsoir à votre spectateur. Déjà, c'est quoi Autre-Africa ? Qu'est-ce que ça signifie ? L'ONG Internationale Autre-Africa est née en Espagne. Le mot Autre est dérivé du latin. Autre. Autre. Autre-Africa. C'est-à-dire qu'on voulait plus ou moins donner l'autre image de l'Afrique. Puisqu'en Occident, comme vous le savez, l'Afrique est toujours péjorative. Avec les coups d'État, avec les guerres, avec les maladies, toujours l'Afrique est négative. Et nous pensions à l'époque, quand on créait l'ONG, c'était de présenter une Autre-Afrique. Donc, Autre-Africa. Pourquoi ? Et comment en Espagne ? Oui, parce que, bon, effectivement, c'est au moment même d'arriver de beaucoup de pirogres, en 2008, que la communauté africaine qui était au niveau de l'Andalousie, ils ont passé nécessaire d'apporter leur assistance, leur expérience, pour accompagner nos compatriotes qui arrivaient dans la pénisule ibérique. Et donc, c'est à cette partie de cet instant-là que les Espagnols, qui avaient une idée très mitigée, très figée des Africains, et nous, Africains, également, on voulait démontrer que l'Afrique, il y a la paix, il y a l'estabilité, il y a la démocratie. On pourrait vivre parfaitement en Afrique. Un autre visage de l'Afrique. Donc, comme on l'a annoncé, encore un énième drame ce matin, avec la pirogue qui avait quitté Fassboï, finalement retrouvée au large des îles du Cap-Vert, secourue sur les 101 passagers, 99 étaient de nationalité sénégalaise, Il y avait deux Bissau-Guinains à bord, seuls 38 rescapés, donc, ont été recueillis par les gardes-côtes Cap-Verdien. Votre réaction, M. Diallo ? Vous me permettez, avant tout, de m'incliner pieusement à la mémoire de tous les disparus. Je pense que l'océan a assez pris, et qu'à chaque fois que nous nous exprimons, c'est par rapport à ce fléau, qui devient une pandémie par rapport à l'Afrique et par rapport à la jeunesse africaine. Et vraiment, encore une fois de plus, j'en appelle à nos leaders. Je pense que s'ils peuvent se réunir pour la question au niveau de Niger, la question politique au niveau de Niger, de la même façon, ils peuvent se réunir et se penser sur cette question qui est plus proche d'eux-mêmes, puisque ce sont leurs enfants qui périssent tout le temps en mer et dans le désert. Et malheureusement, la CDAO des peuples n'est pas la CDAO des chefs d'État, puisque si c'était la CDAO des peuples, ils auraient dû s'asseoir et trouver des solutions adéquates par rapport à ça. Je déplore que depuis que ce fléau a commencé, depuis que cette pandémie a commencé par rapport à l'immigration irrégulière, les chefs d'État africains n'ont pas eu l'audace de s'asseoir et d'affronter cette question directement et de voir quelles sont les solutions adéquates par rapport à cela. Aujourd'hui, hélas, encore une fois de plus, un pirogue en dérive. Ce qu'il faut retenir par rapport à cela, c'est toujours nous, ce que nous appelons la communauté, qui est sur cette question. Il faut que nos États comprennent que nous n'avons pas intérêt tout le temps à nous alarmer sur cette question de la migration irrégulière. Ce pirogue de fast-boy, ça fait presque plus de deux mois qu'on a alerté par rapport à la disparition de ce pirogue. Certains disaient même que ce n'était pas vrai. Il y a eu une confrontation, des débats contradictoires par rapport à la sortie de ce qui... Et l'autorité avait dit qu'il n'y avait pas l'information, alors que les familles avaient donné cette information. Je pense que sur la concordance de l'information, parfois, il faut qu'on ait raison gardée. Il faut qu'on ait un peu la dimension de gérer cette affaire et ne pas surtout se replier par rapport à eux-mêmes pour ne dire qu'il n'y avait pas l'information. Effectivement, l'information était là, puisque les familles avaient déclaré que ce pirogue est sorti de fast-boy et était en dérive. Quelles sont les actions qui ont été prises pour retrouver ce pirogue depuis tout ce temps-là ? Si les actions adéquates ont été faites, probablement, il n'y aurait pas eu autant de morts. Mais néanmoins, nous reconnaissons une chose. Nos autorités sont en train de faire ce qu'eux peuvent faire par rapport à cette question. Mais nous, nous disons que malheureusement, ce n'est pas la bonne cloche. Déjà, on a beaucoup parlé du problème, du phénomène. Mais on n'arrive pas à trouver une solution. Pourquoi, à votre avis ? Ce n'est pas la bonne cloche, puisque le son que émet nos autorités n'est pas reçu par les populations, n'est pas reçu par la jeunesse, malheureusement. Et pour une parfaite communication, s'il y a une interférence entre l'émetteur et le récepteur, la communication n'est pas claire. Cela veut dire que, vraiment, nous avons noté, qu'il ne faut pas le nier aussi, les non-gouvernants, l'État du Sénégal a beaucoup fait par rapport à cette question. Récemment, nous sortons de la validation de la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer les fonctionnaires. Le magistrat Li, qui a travaillé sur cette question, Moussesis du ministère de l'Intérieur, le commissaire Moumourou Bokar Li. Ils ont fait un excellent travail par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est une commande de l'État par rapport à ça. Nous pensons que l'État du Sénégal a une politique restrictive par rapport à la mobilité de la jeunesse. Et ça, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, les jeunes, comme je l'ai dit tout le temps, les oiseaux migrent, les animaux transiment, les hommes ont besoin de voyager. Et nos jeunes, aujourd'hui, ce qu'il faut dire à ces jeunes-là, ce n'est pas cette restriction, n'allez pas ailleurs. Parce que les perspectives sont là, mais néanmoins, on n'arrive pas à les faire rêver dans leur propre pays. Et ça, il faut qu'on puisse... L'obstacle particulier que nous connaissons, et pourquoi la destination, pourquoi la Méditerranée ? C'est pour aller de l'autre côté. Aller de l'autre côté comment ? Si nous n'arrivons même pas à avoir l'opportunité d'avoir un rendez-vous, un rendez-vous pour déposer son visa, à plus forte raison d'avoir un visa, quelle autre alternative s'offre à ces jeunes-là ? C'est ça la quintessence de ce problème. On ne peut pas aujourd'hui résoudre le problème de l'immigration irrégulière sans pour autant affronter les partenaires, affronter les pays de destination en leur disant que ce n'est pas en se barricadant dans leur propre espace que nos jeunes ne vont pas partir. Et donc, de facto, si nous voulons régler l'immigration irrégulière, il faut qu'on trouve la solution des visas. Oui, on va en reparler. Mais là, vous parlez de restrictions, ça ne me fait pas penser à la dimension sécuritaire. Donc, pour vous, le programme ou les programmes de surveillance des côtes, il y en a eu pas mal un, dont Frontex, etc. Pour vous, c'est un échec ? Bon, c'est selon l'entendement de qui l'analyse. Je veux dire l'approche sécuritaire. Mais Frontex n'est pas africain. Frontex est européen. Frontex est dans nos eaux africaines. Et moi, c'est ce que je déplore. Par ailleurs, je salue tout ce que nous faisons comme dispositif sécuritaire. Moi, quand on me dit que nos frontières sont peureuses, je suis vraiment désolé. Je connais les fonctionnaires qui sont en train de travailler dans nos frontières à l'aéroport de Dakar. Ce n'est pas n'importe comment tu sors, ce n'est pas n'importe comment tu rentres. Au niveau de Linkering et de Moussala, j'en profite pour saluer le commissaire Ndounour de la police des frontières, qui a fait un excellent travail de sélecte de qui. Mais néanmoins, les gens doivent partir. Aujourd'hui, ce n'est pas que par rapport à cette restriction qu'il faut. Non, ce n'est pas cette restriction qui est la solution. Combien de projets, combien de programmes, combien de milliards ont été injectés pour lutter contre l'immigration irrégulière ? Et je ne dirais pas que tout ça, c'est un échec. Un échec, évidemment. Je vous trouvais un synonyme par rapport, pour ne pas dire un échec, puisque aujourd'hui, on vient de retrouver un pirogue avec presque plus de 40 disparus, combien de rescapés. Ce n'est pas ce que nous voulons pour l'Afrique. Ce n'est pas ça que nous attendons par rapport à ces politiques structurelles qui ont été mises. Ces politiques structurelles ne répondent pas à la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors, je dis, concrètement, comme je dis, on parle beaucoup du problème. Mais ce soir, j'aimerais bien que l'on mette l'accent sur les solutions. Alors, pour vous, quelles sont les mesures efficientes à prendre pour juguler le phénomène ? Pour juguler le phénomène, d'abord, il faut connaître la source du fond du problème. Il faut connaître qui sont les acteurs, qui sont concernés, et savoir leur parler, et savoir les identifier et les associer à la solution de ce problème. Je vous ai dit que la CDAO, vous m'avez dit qu'on a retrouvé des étrangers dans le pirogue. Le Sénégal seul ne peut pas résoudre ce problème. Puisque si le Sénégal retient ses enfants, les Guinéens vont partir, les Maliens vont partir, les Gambiens vont partir, et ils vont partir à partir du Sénégal. C'est un problème communautaire. Il faut que les PCF d'État s'assoient et discutent de ce problème. Au-delà de cela, nous autres Africains, nous sommes en train de discuter, et bientôt nous allons présenter à l'autorité, présenter au gouvernement, des esquisses de solutions, puisque notre laboratoire d'analyse est en train de produire un document sur lequel nous pensons, nous ne pouvons pas résoudre le problème d'un facteur. Mais au moins, on peut toucher du doigt là où ça fait mal, pour qu'on puisse trouver vraiment les remèdes. Et les remèdes de cela, c'est de se dire la vérité avec nos partenaires au développement. C'est de se dire la vérité avec les pays d'accueil, parce que vraiment, il y a une attraction, parfois qui est fausse. Il faut qu'on change de paradigme de communication. Et réellement aussi, si nous voulons maintenir nos jeunes ici, dans nos pays, il faut qu'on les fasse rêver par rapport à ce que nous avons dans ce pays. Nos recettes naturelles, nos recettes minées, soient équitablement... Justement, comme vous dites, le Sénégal a pas mal d'atouts économiques pour fixer ces jeunes, comme vous le dites. Mais les fixer aussi, c'est de les faire rêver. C'est qu'ils se sentent par rapport à l'économie de ce pays, qu'ils se sentent par rapport aux ressources de ce pays. Je vous donnerai l'exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un coût de vie qui est estimé à 300 000 francs, alors qu'un jeune Sénégalais arrive à peine à avoir 80 000 francs comme salaire mensuel. Et le dire qu'un jeune ambulant de Milan, qui est à 2 millions d'euros, et qui n'a pas cette tentative d'aller vers Milan, c'est contradictoire. Il faut qu'on puisse voir là où ça fait mal. Les jeunesses de ce problème-là, c'est de trouver la source et de se dire la vérité en face. Il faut qu'on dise à ces jeunes-là la bonne musique. Là, nous sommes en train de jouer une mauvaise musique, et ces jeunes seront toujours tentés de prendre les pirogues, ces jeunes seront toujours tentés de prendre les... Mais, Suleyman, dans la communication aussi, il s'agit de dire, comme vous dites, cet ambulant de Milan qui peut se faire 2 millions, ce ne sont pas tous les ambulants qui peuvent faire ce chiffre d'affaires, soit mensuel, je ne sais pas à quelle périodicité vous faites référence, mais c'est surtout pour dire que l'Europe n'est pas l'Eldorado que l'on croit. Moi, je prendrais l'exemple du programme espagnol de migration circulaire, qui prennent ici des jeunes dans l'agriculture. Ils les amènent en Espagne pour 3-4 mois de travail saisonnier, ils ont des ressources, ils retournent au Sénégal après un bout de moment. Je dis encore une fois de plus, nous allons proposer, les jeunes ont envie de sortir, on ne peut pas les retenir avec des promesses, on ne peut pas les retenir, il y a des infrastructures, il y a autant de choses, mais il faut que l'autre puisse se tutuer. Moi, je prends l'exemple sur moi. Aujourd'hui, je parle de la migration, c'est parce que j'ai vu, j'ai vécu l'expérience d'ailleurs pour venir aujourd'hui me confronter à la réalité d'ici. Ceux qui sont là-bas, ils ne veulent pas rester là-bas. S'ils ont des garanties, s'ils ont ce qu'ils font, ils peuvent aller chercher ce qu'ils ont à chercher et revenir servir ce pays. C'est contradictoire de dire que tous les jeunes vont partir. Non, tous ceux qui sont partis vont revenir. Et ils vont revenir pourquoi ? Ils vont revenir pour servir, investir et travailler pour ce pays. Ils n'ont qu'à donner la possibilité à ceux qui peuvent partir. Deux ne peuvent pas partir. Mais ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de partir, ils n'ont qu'à les faciliter, les accompagner, les assister, de partir et de revenir. C'est ça la réelle politique pour lutter contre cette situation. Dans le cadre de la facilitation de l'immigration régulière, il y a également cette difficulté à obtenir, ne serait-ce qu'un rendez-vous dans les consulats maintenant, pour se faire le visa. Et ça, c'est vraiment dommage qu'à ce niveau, la diplomatie sénégalaise devrait faire face à leurs homologues, et surtout les pays qui sont en face de nous. Je pense que, comme je le dis encore une fois de plus, cette question des visas, ce n'est pas une question seulement du Sénégal. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là ont des quotas de visa retenus par Schengen. Donc c'est une politique communautaire, c'est une politique européenne. Et donc le Sénégal, pour qu'il puisse faire face à cette politique de restriction des pays européens de Schengen, il faut qu'il ait la puissance également de pouvoir négocier équitablement avec ces pays. Le Sénégal seul ne peut pas négocier avec l'espace Schengen, avec l'Union européenne, parce qu'il est faible devant l'Union européenne. C'est ça la réalité diplomatique. Mais par contre, si c'était la CEDEAO, si c'était l'Union africaine qui négociait avec l'espace Schengen, ça aurait pu avoir plus d'impact, plus de puissance pour pouvoir affronter ces gens-là. Le Sénégal seul ne peut pas faire. Quand on me parle de réciprocité de visa, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car si le Sénégal ferme ses frontières, le Mali, la Guinée, la Mauritanie et les autres pays vont ouvrir. Et donc c'est une contradiction, c'est une question communautaire. Il faut qu'au niveau national, au niveau international, au niveau africain, qu'on puisse s'asseoir, comme on l'a toujours dit, pour trouver une solution à l'immigration irrégulière. Suleymane Diallo, merci. Je vous remercie. Merci également à vous, Mesdames, Messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.